Alors donc on va faire quelques études de plusieurs intervenants sur Pourim parce que Pourim, les Hachamim disent au nom du Abizal que Pourim est plus important que l'Eum Kippur Selon la blague, la blague on dit Yom Kippurim, Yom Kippurim Dans Yom Kippurim, j'écris au tableau, donc j'ai toujours besoin moi d'un tableau Yom Kippurim, dans la Torah, Yom Kippur on ne dit pas Yom Kippur, on dit Yom Kippurim Donc c'est un Yom qui est Pourim, un jour qui est comme Pourim Donc ça veut dire qu'on compare Yom Kippur à Pourim Donc ça veut dire que Pourim est premier par rapport à Yom Kippur D'abord c'est une blague de Pourim Mais ce qui met en relief le point de l'importance de la fête de Pourim Cette fête qui est fondamentale, si on ne la travaille pas C'est un jour qui passe Surtout que nous avons étudié au fil des années Que les sages Siamo Ont institué que ça soit un jour de semaine Que ça soit pas un jour férié Donc on peut passer Pourim Comme si de rien n'était On va à son boulot A 17h on prend une canette d'Heineken On appelle un copain On dit Pourim Sameha On passe la canette, on continue à bosser Donc c'est un jour absolument Qui peut être un jour bidon Complètement bidon Quand c'est une fête fondamentale Une fête structurelle Alors c'est pour ça que Tous les ans Nous à l'Eich Fête des étudiants On fait des études Pia Pourim Dans plusieurs cours On étudie en particulier des choses Sur la Megidatester Alors Sinon on passe cette fête On passe complètement à côté de cette fête Alors le point Le point Le point que je veux voir avec vous C'est On dit M'Echenirna Sadar Marbim Simkra À partir du moment Où rentre le mois d'Adar On multiplie la Simkra On multiplie la joie Et Pourim C'est le jour le plus joyeux de l'année Alors vous allez me dire Le plus joyeux ça dépend Je veux dire Ça dépend de Comment on se sort Et de quoi y a-t-il à être joyeux Et quelle est la réalité De cette Simkra De cette joie Alors c'est un peu ce qu'on va étudier Mais on va étudier sur texte Et petit à petit Je pense que la problématique Va se mettre à jour Ce que nous allons essayer de voir Alors on va partir D'un passage Dans le livre de Chouel Nous allons Shabbat prochain Le Shabbat prochain A un nom particulier S'appelle Shabbat Zahor C'est le Shabbat Souviens-toi Parce que les sages ont institué Que le Shabbat avant Pourim On lit le passage Qui nous rappelle Ce que a fait Amalek Ce que nous a fait Amalek A la sortie d'Egypte Et On lit donc La Parachat Ça veut dire Parachat Vahikra Ensuite Il y aura La lecture De Zahor Et à Jerasalecha Amalek Souviens-toi De ce que tu as fait Amalek Et La Haftara Dans le livre De Samuel Le livre de Chouel Le 15ème chapitre Et On va faire Là le début De la Haftara De Parachat Zahor Donc je vous passe Des photocopies Voilà Vous prenez Un texte pour deux Ou je ne sais pas quoi Alors petite parenthèse Sur l'organisation De nos études Donc on va faire Comme ça Donc moi je fais une étude Jusqu'à midi Ensuite Il y a Rabab Del Khaf Qui fait une étude Aussi Sur Qu'est-ce que c'est La mitzvah D'effacer le souvenir D'Amalek A une heure De une heure à deux heures On va faire un pot Au restaurant Aroma à côté Donc j'ai organisé Donc j'ai organisé ça Avec le patron du resto Et à deux heures On reprend Il y aura une étude Par Monsieur Julien Darmon Et ensuite Par monsieur Il y a bien plein Donc A deux heures Jusqu'à trois heures et demie Trois heures et demie A cinq heures Voilà Donc je vous ai passé Première feuille Deuxième feuille Alors ce qui est bien Dans mes cours C'est qu'en général On ne sait pas très bien Où je veux en venir Donc je préviens Ouais je préviens N'est-ce pas Yaro Que les choses soient claires Que les choses soient claires Au début Vous vous demanderez Où est-ce que je veux en venir Non je sais Je connais le truc Je vous préviens Mais où il veut en venir Qu'est-ce que ça a à voir Avec Poubri Mais on ne va pas le rapport Et j'espère que Bézra Tachem Un quart d'heure Avant la fin Ça sera clair Où est-ce que je veux en venir Alors L'Agmara Dans le traité Sanhedrin Dit Que lorsque les enfants d'Israël Rentrent dans la terre d'Israël Il y a trois commandements Trois commandements Premier commandement Nommer un roi Ce roi Aura comme mission Le deuxième commandement D'effacer le souvenir d'Amalek Et troisième commandement Une fois que le souvenir d'Amalek Aura été effacé Construire le Beth-Amygdash Construire le temple De Jérusalem Alors Le premier roi Qui a été nommé C'est le roi Shaul Saül Une fois qu'il a été nommé Le prophète Va lui donner Sa mission Vous avez une mission Acceptez-vous votre mission Oui J'accepte la mission Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta C'est la mission Mission Impossible Effacé Le souvenir d'Amalek Alors, sa mission, donc évidemment, dans le rôle de Shaul, c'est quoi le casting ? On ne se prépare à pourrer, on n'est pas... C'est pour ça que je fais des brèves, pour essayer de me remettre un peu sur terre. Qui on va mettre dans le rôle de Shaul ? Tom Cruise, évidemment. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Donc, le prophète va demander à Shaul de faire cette mission fondamentale, mission absolument fondamentale, c'est d'exterminer la malécite. Exterminer la malécite. Sachant que si la malécite a été effacée, il y aura l'étape finale qui est la construction du Bet-Amitage. En vérité, cette mission incombe à ce qu'on appelle le Mashiach. C'est ça la mission du Mashiach, du Messie. Alors, regardons le premier verset. Donc, c'est la Haftara, c'est la Haftara de Shabbat que nous allons lire. Donc, chapitre 15, verset 1. J'ai dit à Shaul. Dieu m'a envoyé pour te loindre comme roi sur son peuple, sur Israël. Et maintenant, écoute les paroles de Dieu. La voix des paroles de Dieu. Et maintenant, écoute la voix des paroles de Dieu. C'est-à-dire, maintenant, ce que je vais te demander, c'est ce pour quoi tu as été nommé roi, et pour accomplir ce que je vais te demander maintenant. Je demande des comptes sur ce qu'a fait Amalek à Israël. Israël, il a attendu un piège en chemin quand je l'ai fait monter d'Égypte. Donc, quand Amalek a fait monter Israël d'Égypte, il y a une tribu qui s'est, soudain, quand les enfants d'Israël ne s'y attendaient pas, ils sont tombés sur Israël, ils se sont attaqués à Israël. Soudain. Et ça, Akalosh Baruch Hu dit, je demande des comptes. Parce que jusque-là, les enfants d'Israël étaient intouchables, et à cause de cette attaque, eh bien, ça a rompu complètement le charme. Et depuis, on peut oser s'attaquer à Israël, nonobstant le fait que ce soit Akalosh Baruch Hu qui conduit les enfants d'Israël. Donc, c'est quelque chose d'invraisemblable. S'attaquer au peuple qui est conduit par Akalosh Baruch Hu, c'est invraisemblable. Eh bien, c'est Amalek qui a donné cette idée que c'est possible. Donc, encore, c'est la deuxième fois que le prophète dit « maintenant ». Maintenant, pour mettre en relief l'importance fondamentale. « Va, frappe Amalek. » « Va, ralhamtem et kosh hacherlo. » « Bannis tout ce qu'il possède. » Il y a deux choses. « Frappe Amalek. » Et « met en kherem. » « Kherem », ça veut dire « bannis tout ce qu'il possède. » C'est-à-dire « interdit de récupérer des biens d'Amalécite. » « Ve, lontarmol ala, n'est pas pitié d'Amalécite. » « Ve, mata, me, ish, vanisha. » « Tu tueras. » Que ce soit des hommes, des femmes. « O'lel. » « Des bébés, van yonek. » « Jusqu'au nourrisson. » « C'est des taureaux, des moutons. » « Migamal, des chameaux, van trabors. » Donc tu dois tuer les hommes, les femmes, les bébés, les nourrissons. Et pas seulement ça. Les taureaux, les moutons, les chameaux et les âmes. Pourquoi tuer les animaux ? Pourquoi tuer les animaux ? Regardez le commentaire de Vachy. « Les chameaux, van tse, sur l'inversé guivet. » « Les chameaux, van tse, des taureaux, des moutons. » « Chayou, balek, chafim. » « Parce que la Malécite était balek, chafim. » « Les sorciers. » « Les femmes, les dominés de la Béhéma, ils se changeaient et se transformaient en des choses qui ressemblaient à des animaux. » Donc il ne fallait pas épargner les animaux. Parce que tu voyais un chameau, peut-être que c'était un Malécite qui s'était transformé en chameau. La plupart des commentateurs n'expliquent pas comme Vachy, expliquent que si on récupère des animaux des Amalécites, le souvenir d'Amalécite va rester. Parce qu'on dit « Ah, tu vois, cette vache, c'était du troupeau des Amalécites, donc je l'ai récupéré chez moi, cette vache. » « Bien. Qu'est-ce que... Pourquoi la Malécite, comme ça, on voit, ce sont des sorciers ? Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'on voit aussi chez Amman, cette dimension, Amman descendant d'Amalek, cette dimension de sorcellerie. Qu'est-ce qu'il y a dans la sorcellerie, Amman, la sorcellerie, Amalek ? Je lance, si vous avez des idées. Maniculer les forces de la nature, les forces humaines, dans leur culture. Parce qu'on dit que dans la bataille, que Rachi explique que dans la bataille contre Amalek, que justement, Moshina, on voyait que des gens très très pieux pour pouvoir résister, tellement c'était corrosif, le mal et la sorcellerie qu'il faisait. Voilà. Donc, il y a cette dimension, cette dimension de sorcellerie est importante chez Amalek. Importante. On va essayer de voir peut-être un peu dans la suite, qu'est-ce que ça a comme importance. OK. Verset d'Alet. Saoul mobilise le peuple, donc mobilisation générale, et il les a comptés avec des agneaux, des chevaux. Il a donné à... Parce que, dans le traité Yoma, d'Afkafbet Hamoudbet, ce sujet est développé parce qu'on n'a pas le droit de compter les enfants d'Israël directement. On n'a pas le droit de faire un dénombrement par tête, par tête, mais par le biais d'un objet. Donc, Shaoul était très riche. Il a donné à tous les gens un agneau. Ensuite, il a compté les agneaux selon le nombre de personnes. Et il en est arrivé 200 000 fantassins, Vincéret Alaphim, et 10 000 hommes de Judée. Donc, c'est quand même une armée conséquente. 200 000 fantassins et 10 000 hommes de Judée. Est-ce que ça vous interpelle, ce verset, quelque part ? Ah oui. Où est-ce qu'on distingue les hommes de Judée des autres fantassins ? Voilà. Très bien, Hazak. Très important. Très important. C'est-à-dire que même à l'époque, ça fait quoi ? Ça fait... Pas mal de temps, le genre. Le peuple juif n'a jamais été homogène. Ça n'a jamais été homogène. Il y a toujours eu... Par exemple, on voulait traduire ça aujourd'hui. On dirait, il y avait 200 000 fantassins et 10 000 juifs tunisiens. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, ça veut dire... Il n'y a pas d'homogénéité. Il n'y a pas assez... Ça a toujours été comme ça. C'est très important. C'est-à-dire que la tribu de Judée ne marche pas avec les autres. Maintenant, c'est ça l'art du roi d'arriver à faire que malgré ces différences très sensibles, ces différences très sensibles, arriver à faire que ça fonctionne. C'est un art extraordinaire. C'est pour ça que le mélaire, le roi, est nommé par le prophète, est nommé par Dieu. Parce que ce n'est pas une capacité simple. Pas du tout simple. Le peuple juif, fondamentalement, est hétérogène. C'est fondamental. Tu ne pouvais pas enrôler les gens de Judée avec les autres tribus. Ah non, nous on est de Judée, on ne va pas avec les autres. Ça c'est fondamental. Est-ce que vous pouvez parler justement de la différence qui existe ? Vous me dites que le peuple juif est hétérogène, je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre les hommes de Judée et les autres tribus. Vous ne pouvez pas leur dire aux gens de Judée, regardez, par exemple, vous avez toute la planète et les gens de Meknes. Ça veut dire, vous allez, le Mashiach va arriver. Le Mashiach, il va arriver et il va faire, par elle, une armée pour aller tuer la Balécite. Les Meknesi vont dire, non, il faut faire un bataillon des Meknesi. C'est comme ça, je veux dire, c'est quelque chose qui n'est pas, c'est pas rationnel. C'est un truc comme ça, c'est les, ils ne peuvent pas aller avec les autres. Il y a 200 000 personnes, les gens de Judée, on n'en est pas dans 200 000. On est à part, on est un groupe à part. Ok, il faut le gérer, ce truc-là, il faut gérer qu'on ne peut pas les mettre avec les autres. C'est comme ça. Tout ça, c'est le peuple juif. Et c'est comme ça, ça fait 2800 ans, c'était comme ça et ça sera comme ça. D'ailleurs, on voit, les enfants de Rachel et les enfants de Léa, il y a presque une incompatibilité. C'est ça, le peuple juif. On ne va pas qu'on dit, oui, on est tout juif, c'est Farah d'Ashkodaz, il n'y a aucune différence. Non, il y a des différences. Le problème, c'est arriver à vivre avec ça. C'est ça, l'âme. C'est ça, l'âme. Mais pas dire, ouais, ce n'est pas important. Je ne dis pas que c'est la chose la plus importante, mais c'est significatif, c'est comme ça. On voit dans les douze tribus, d'ailleurs, on voit dans les versets prophétiques, qu'ils ne prononçaient pas l'hébreu de la même manière déjà à l'époque des prophètes. Il y a des versets, oh oui, ils ne prononçaient pas de la même manière. Ok, on continue. Et il s'est battu dans la vallée. Yarev, c'est du langage de Rive. Rive, oui, Yarev, va Yarev, va Yarev, c'est disputé. Disputé, il s'est disputé, ça veut dire il s'est bagarré. Ok, c'est bagarré. Donc je reprends. Shaul arrive devant la ville d'Amalèque et il se bagarre dans la vallée. Shaul dit au Kény, alors le Kény, c'était une tribu descendante de Yétro, des Bédouins, qui vivaient en vérité à l'intérieur de la ville d'Amalècite. Il en dit au Kény, partez, séparez-vous de chez l'Amalècite, de peur qu'on ne t'extermine avec l'Amalècite. On va faire une guerre totale, on va lancer des bombes, donc on vous donne 12 heures pour des guerres pires. Pourquoi ? Car tu as fait une grande générosité avec tous les enfants d'Israël, l'Ottam et Mitzraim, quand ils sont montés d'Egypte. C'est-à-dire Yétro a fait une grande générosité avec tous les enfants d'Israël à la sortie d'Egypte, donc toi, on veut t'épargner, on te donne quelques heures pour partir, si dans quelques heures tu n'es pas parti, guerre totale. Et il a enlevé le Kény du sein d'Amalècite. Vaillard Shaoul et Tamalèc, mais Chavilla, Boachachour, Acher, Alpené, Mitzraim. Shaoul a frappé l'Amalècite du lieu d'Amalècite jusqu'à Chour qui est à côté de l'Egypte. Donc ça a été une guerre totale. Alors, mes amis, ici il y a une anomalie dans le texte. Une anomalie, pourquoi ? Je reprends. Le verset est, Shaoul arrive jusqu'à la vie d'Amalèc, va Yareb à Nahal, et Yareb, il se bagarre dans la vallée. Shaoul dit au Kény, je vous donne quelques heures pour partir, car vous êtes des descendants de Yétro, et je veux vous épargner. Ok ? Les descendants de Yétro partent de la ville d'Amalèc. Ok. Tout va bien. Ensuite, Shaoul frappe l'Amalècite dans toute la région. Est-ce qu'il y a une anomalie ? Oui. Oui. Avec qui s'était battu en premier. Très bien. On voit, il s'est battu. Ensuite, il discute, il va y avoir la guerre. S'il a déjà fait la guerre avant, pourquoi il dit... On dirait qu'il n'a pas fait la guerre, on dit qu'il a fait la guerre. Il n'a pas fait la guerre, parce qu'il n'y a pas la dimension de l'Ochem, ce n'est pas une dimension guerrière, c'est une dimension de bagarre, de dispute, comme tu l'as fait en Marquis. Donc on peut imaginer qu'en l'occurrence, c'est quelque chose d'interne. C'est l'hypothèse que je peux poser, c'est que c'est une bagarre interne qui ne concerne pas la malécite. D'accord. Mais vous voyez que dans le texte, c'est un problème. Ça, c'est l'intérêt de faire le texte. Quand on lit le texte mot à mot, on voit les problèmes. Donc, encore une fois, encore une fois, le terme aussi, je le relève Michel, a raison, il s'est disputé, il s'est bagarré, ce n'est pas la guerre encore. La bagarre et la guerre, ce n'est pas la même chose. Alors, regardez le commentaire de Rachid qui rapporte l'Agmara dans le traité Yoma. Sur le verset E. Donc, encore une fois, encore une fois, c'est écrit, il s'est bagarré dans la vallée, il s'est bagarré dans la vallée, et Shaoul dit aux descendants du tronc, partez avant qu'on fasse la guerre. Alors, il s'est disputé avant, il s'est bagarré avant, il s'est bagarré par rapport à quoi, qu'était cette bagarre ? Commentaire de Rachid. Première explication. Il a fait la guerre dans la vallée. Ça, c'est le sens simple. Mais, cela soulève la question que nous avons posée. Nos maîtres disent En vérité, le terme « nachal » fait référence à un passage dans la Torah qui est la notion du « nachal etan » qui est la notion de la génisse Eglah Arufah, la génisse à laquelle on brise la nuque. Lorsque, lorsque, on trouve à côté d'une ville quelqu'un qui a été assassiné et qu'on ne sait pas qui a assassiné, on ne sait pas qui a assassiné cette personne, la Torah nous dit que la ville la plus proche apporte une génisse dans un terrain sec, un « nachal etan », une vallée qui est sèche et on prend un maillet et on brise la nuque de cette génisse. Donc, c'est ça, « nachal » aussi, « nachal » c'est la vallée, c'est aussi la rivière et ça fait référence à ce passage. En vérité, il s'est disputé, il s'est bagarré avec lui-même. Shaoul a eu un cas de conscience terrible. Shaoul a eu un cas de conscience terrible. Regardez la suite de Rashi. Si déjà la Torah nous dit qu'on trouve dans la campagne quelqu'un qui a été tué, on fait, dans notre tradition, c'est une catastrophe. Un meurtre, c'est une catastrophe. Tellement que dans la Halakha, le roi doit venir. Par exemple, ici en France, il y a un autobus qui est tombé dans un ravin et il y a eu 35 morts. Le premier ministre, il va là-bas. On a trouvé dans la campagne un SDF qui a été tué tous les jours. C'est terrible, mais c'est comme ça. Voilà. on trouve dans une cité à Marseille quelqu'un qui s'est pris des pruneaux d'Agin dans la tronche. Bon, ce n'est pas un drame national. Je veux dire, c'est un drame, mais pas national. On trouve quelqu'un qui a été tué, on ne sait pas qui l'a tué, c'est un drame national. Le roi, il vient. Le Sanhedrin, la Gagol, il vient. Le grand tribunal, il vient. c'est un drame national. Si déjà pour une âme qui a été tuée, c'est un drame national, Dieu me demande d'exterminer un peu les femmes et les enfants. Je ne peux pas faire ça. Il a une dispute, il a une bagarre terrible. Une bagarre terrible. Si l'homme a frotté, ok, on me dit de tuer les hommes. Mais de massacrer les animaux. Qu'est-ce qu'ils ont fait les animaux ? Ils ont fait bais, ils ont fait bœuf. Si l'homme a frotté, massacré tous ces animaux. Il a eu une bagarre Donc maintenant ça rentre bien dans le texte. Il s'est bagarré dans la vallée. C'est quoi la vallée ? Il y a la rivière, la pérennité. La rivière qui coule. Comment casser toute cette pérennité d'un peuple entier qu'on me demande d'exterminer ? Comment je vais faire ? Problème terrible. Comment je vais faire ? Et effectivement, il frappe malgré tout. Malgré tout ce combat intérieur, il frappe la malécite. Regardez la suite. Verset 8. Donc il frappe la malécite. Il saisit agag, donc agag très important. C'est pas une blague, hein, agag. Agag est dans le rouleau d'Esther. Dans le rouleau d'Esther, on appelle tout le temps Amman à Agagui. Amman l'agagéen, le descendant d'Agag. Il saisit Agag, le roi d'Amalek vivant, mais tout le peuple, il l'a banni au fil de l'épée. Donc regardez ici. Il a surmonté sa bagarre. Il a surmonté sa bagarre. Malgré tout, il a saisi Agag vivant. Pourquoi vivant ? Au sens premier, on peut dire parce que si tu es Agag, c'est l'étant messianique. Donc, l'exécution d'Agag doit se faire avec un certain protocole. On ne va pas le faire comme ça, le mettre dans une poubelle. C'est l'épreuve ultime. Tuer un gag, c'est l'épreuve ultime. Ok ? Donc, c'est pour le tuer avec un certain cérémonial. Mais le verset suivant nous dit la chose suivante. Regardez, mes amis, versetel. Ch'aul et le peuple. Eure pitié d'Agag. Et Ahmol, le prophète avait dit, l'autre Ahmol n'est pas pitié. Et toc, il rentre dans le piège. Il a pitié d'Agag. Très bien, absolument. C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a passé tout le peuple au fil de l'épée. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, nourrissons. Ça, ça passe. Agag, le chef d'Amalécite. Ch'aul et le peuple, ils ont pitié d'Agag. Qu'est-ce que c'est que cette pitié ? Comment avoir pitié ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que c'est que cette pitié ? Et ainsi, que les meilleurs animaux du petit gros bétail, la Mishnim, la Karim, Rachid explique, c'est les animaux en pleine forme. Rachid dit, le mot Mishnim, le mot Mishnim, c'est la seule foi qu'on voit dans tous les versets. Ça veut dire les animaux en bonne santé, tout ce qui est en bonne qualité, et ils n'ont pas voulu les détruire. Par contre, les animaux qui étaient de second choix, ils les ont massacrés. Mais ce qui était de beaux animaux, ça, ils n'ont pas massacré. Alors, dans la suite, regardez, le verset Youd, La parole de Dieu fut à Shmuel en disant, « Je regrette d'avoir fait régner Shaul en roi, car il s'est retiré de moi, et ma parole, il n'a pas accomplie. » Donc, Shaul va être évincé comme roi. C'était l'épreuve de Shaul, et il a fauté. Voilà, il a fauté. Alors, en réalité, cette passage est d'une actualité colossale, parce que nous, ici, présent, on pourrait dire que c'est un, quelque part, on ne comprend pas bien tous les passages, mais en général, un soldat, un général, on lui dit de faire une mission, d'aller, je ne sais pas, massacrer les villages du Daesh en haut de Syrie, il va se faire un devoir de le faire. Enfin, il va lancer des bombes, et puis on passe à autre chose. Lui, il a une bagarre intérieure, Shaul. Donc, c'est quelqu'un, on peut dire, de remarquable, et d'ailleurs, ce qu'on lui demande est quelque chose d'impossible. Alors, tout le monde, un homme militaire, il peut le faire. Un homme militaire, je ne sais pas, je ne connais pas bien les hommes militaires, nonobstant le fait que j'ai un cousin qui est général de l'armée d'air française. c'est vrai. Mais, mais bon, par ça, on pourrait dire que Shaul, quelque part, est quelqu'un de remarquable, qu'il a quelque chose, il n'y a rien d'un achal. Il se dit, comment je peux pas faire ça ? Je peux pas faire ça. Et si on montre cela, il y va, et il n'est pas un agag. On pourrait dire, il n'est pas un agag parce qu'il va le tuer en grande pompe. Mais le verset d'après nous dit, non, Shaul et agag ont pitié d'agag. Shaul, non, et le peuple, Shaul et le peuple ont pitié d'agag. Qu'est-ce qu'il y a en pitié d'agag? Et dans la suite des versets, regardez à la fin du texte qui est la fin de la Haftara. Je sais pas si vous avez tout photocopié. Je vous lis le verset Lamedbet 32. Je sais pas si vous l'avez sur la photocopie. Lamedbet, vous l'avez? Je vous la lis oralement. Vous voulez pas faire plus de photocopies, on a déjà assez comme ça. Je veux pas, comment dire, être responsable de la déforestation de l'Amazonie. Trop tard. Un petit peu, mais pas trop. Alors, le verset Lamedbet qui est la fin de la Haftara que nous allons lire au Shabbat prochain. Donc, Agag a été épargné. Ils ont eu pitié d'Agag. Mais le verset dit la chose suivante. Va yomèr Shmuel. Shmuel dit, Agi Shouela yet Agag mehler Amalek. Amenez-moi Agag, le roi d'Amalek. Va yelèr elav Agag ma'adanot. Agag va vers lui ma'adanot. les commentaires explique. On va voir dans la suite. Rachid explique au nom de la traduction de Yonatan Benouziel Agag me fanca il est arrivé ma'adanot ma'adanot il y a le mot Eden toujours. Il y a le mot Eden Eden c'est délice il est arrivé Agag avec délice Va yomèr il a dit Agag a khen sar maramavet est parti la mercure de la mort c'est à dire pour lui la mort est un délice enfin je vais mourir miam miam non il dit sar maramavet non au contraire il dit aghen sar maramavet non sar maramavet pourquoi tu m'as enlevé un mot un A B sar maramavet l'amertume de la mort est partie ça ne me fait pas peur de mourir c'est un délice vas-y coco va yomèr Shmuel de la même manière que ton glaive a rendu des femmes shakoulot c'est un en hébreu une femme qui doit aller nous percer ses enfants il y a un un mot en hébreu ça s'appelle shakoul 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 c'est personne de la même manière que tu as rendu des femmes shakoulot de la même manière ta mère va devenir shakoula parmi les femmes toi tu as rendu des femmes shakoulot ta mère elle va perdre son gosse c'est moi qui vais le faire donc on voit qu'un gag c'est un rachat c'est un cruel un gag c'est une brute on voit tu as rendu des mères tu as fait perdre des enfants des mères et bien moi je vais le faire ta mère elle va savoir qu'est-ce que c'est le père un gosse comme ça dit Shmuel donc on voit que un gag c'est une brute comment on a vu plus haut que le peuple et shakoul ont eu pitié d'un gag un truc incroyable et Shmuel a décapité Agag devant Dieu à Gilgal il a décapité merveilleux judaïsme ok les rachamim disent qu'entre le temps qu'il a été épargné parce que tous les malécites ont été massacrés entre le moment où il a été épargné Agag et le moment où il a été décapité il est allé avec une femme qui a été fécondée or chez les goyim on est affilié à sa nation par le père dans notre tradition chez nous les juifs on est on est affilié par la mère mais ça c'est spécifique au peuple juif la Torah considère que les autres nations juridiquement sont affiliées par le père même si la mère n'est pas de la nation donc c'est comme ça c'est ça la faute c'est ça la faute de Shaul d'avoir épargné quelque temps à Malek ça a donné que finalement il y a eu une pérennité à Malek et c'est comme ça qu'il y a eu plus tard à Man et d'ailleurs on voit dans le rouleau d'Esther quand Mor Nochai va voir Esther il y a eu un décret d'extermination contre notre peuple Esther toi tu es dans le palais royal il faut que tu fasses quelque chose on dit non c'est pas possible machin je n'ai pas été appelé par le roi depuis 30 jours je suis peut-être en disgrâce non je ne peux pas le faire alors Mor Nochai il n'était pas content il a dit si tu ne fais pas quelque chose toi et la maison de ton père à oubet avir tombez nous toi la maison de ton père vous serez perdu que elle elle soit perdue c'est une chose pourquoi la maison de ton père pourquoi la maison de ton père c'est ça le sujet que là tu as la capacité de réparer la faute de ton père de qui ton père de Shaul si tu ne répare pas cette faute alors Shaul parce que Esther descendait du roi Shaul donc Shaul sera discrédité ad éternam donc tu as la possibilité de réparer la faute de ton père c'est quoi c'est la pitié la pitié qu'il y a eu Shaul d'Agan alors mes amis ça c'est une question énorme comme ils disent les gens quand ils viennent à mes cours avant on avait un certain nombre de questions et après on en a plus merci donc ça veut dire ça veut dire que ça veut dire il y a un problème on voit que Agag c'est pas quelqu'un de fréquentable il a du sang sur les mains comme dit le verset comme ton glaive a rendu des mères sans enfants donc on voit qu'il a tué des enfants comment ils ont eu pitié d'Agan et d'autre part pourquoi pourquoi tuer Amalek est l'épreuve pré-messianique si il y a on arrive à effacer Amalek alors il y a construction du temple qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi ça nous paie avec Shaul j'ai vu des commentaires j'ai vu des commentaires qui disent que Shaul l'a fait exprès parce qu'il ne voulait pas être le machia il ne voulait pas finaliser les choses d'ailleurs vous pouvez voir que dans le passage dans Parashat Béchalach qui parle d'Amalek il y a eu la guerre contre Amalek la première guerre contre Amalek c'est écrit Béchalach Yoshua Yoshua a affaibli Amalek pourquoi Yoshua n'a pas massacré l'Amalek quand ils en avaient la capacité parce que s'il lui fait accent circonflexé s'il lui fait sut-été l'aboutissement d'histoire et Yoshua sur l'ordre de Moïse ne voulait pas que ça soit comme ça donc on voit c'est l'épreuve ultime à tel enseigne que Yoshua ne voulait pas sur l'ordre de Moïse arrêter toute cette histoire il fallait qu'il reste encore d'Amalek mais là maintenant là maintenant Shaul il a cette possibilité de le faire dans le texte ça ne ressort pas comme cela on dirait qu'il a été pris de pitié pas qu'il ne voulait pas le faire il y a des explications qui disent cela qui voulaient laisser la primeur à ce rôle spécifique à la descendance de Mérida et pas lui qui est de Binyamin mais du texte ça ne ressort pas du texte ça ressort qu'il avait pitié alors mes amis quelle pitié comment peut-on avoir pitié d'Amalek alors je propose la démarche suivante je propose la démarche suivante qui c'est Amalek on voit il n'est pas gentil Amalek ouh Amalek il n'est pas gentil mais c'est qui Amalek Chazak mais encore c'est qui Amalek oui monsieur Alvi descendant des Aï c'est ça mais vous le rencontrez dans la rue c'est qui il ressemble à quoi Amalek alors ne me sortez pas des noms mais sortez-moi une démarche construite c'est qui Amalek alors regardez-moi je propose la chaussure j'ai vu cette démarche dans un livre de Chassidut qui s'appelle le Bnei Sahar de Ravi Tzfi Elimeler de Dinov il explique un peu qui c'est Amman qui c'est Amman il ne fait pas le lien avec ce sujet mais je me permets de faire le lien entre le sujet mais la démarche le fond j'ai trouvé dans le Bnei Sahar comment est-ce possible d'avoir pitié d'Amalek lorsque Amman sort du deuxième pardon du premier repas de Esther il est sa mère de Tuznay c'est très content et il sort tout le monde se prosterne à lui sauf Mordor qu'est-ce qu'il n'est pas content il rentre chez lui il dit c'est la catastrophe qu'est-ce que je peux faire alors ils lui disent ils lui disent Zeresh Zeresh et tous ces groupies ils lui disent que l'on construit une potence de cinquante coudées et va voir le roi qu'on pende sur cette potence qu'on pende sur cette potence Mordor alors pourquoi cinquante coudées pourquoi cinquante coudées cinquante coudées c'est les cinquante portes de la connaissance cinquante portes de la connaissance que l'humain en général atteint quarante-neuf portes l'homme il a il a il a il est un peu moins que Dieu c'est qu'il ne peut pas atteindre les cinquante portes de la connaissance comme on voit dans le verset c'est qu'il ne peut pas attendre les cinquante portes de la connaissance mais Amalek oui Amalek Amalek il va il se targue en tout cas une potence sur cinquante coudées sur lequel il pend Mordor c'est comme ça qu'il se présente Mordor je le domine en le pendant sur la poutre la poutre qui fait cinquante coudées la poutre qui fait cinquante coudées cet arbre aussi on dit c'est etzadat tovara parce que c'est pas écrit la potence c'est écrit l'arbre ça fait référence à l'arbre de la connaissance du bien humain qu'est-ce que ça vient nous dire ici que Amalek développe une connaissance qui va jusqu'au bout de la connaissance c'est la connaissance ultime que l'homme en général ne peut pas atteindre mais lui il va jusqu'au il va jusqu'au bout de la connaissance il va jusqu'au bout ça ressemble à quoi ? ça ressemble à quoi Amalek ? Amalek à quoi ça ressemble ? ça ressemble aux gros intellectuels c'est les gros intellectuels Amalek c'est comme on voit en Occident disons je vous donne un exemple un exemple c'est toute la culture occidentale en vérité la culture occidentale culture occidentale elle se tarde de mettre toutes les choses à plat prenons un exemple au 18ème siècle début du 19ème siècle on a trouvé on a trouvé dans la nature des ossements incroyables des gros ossements on ne savait pas qu'est-ce que c'est petit à petit après la révolution industrielle l'homme s'est cru capable de il s'est cru capable de dominer toute chose ils ont donné un nom à ces ossements ils ont appelé ça des dinosaures ils ont dit finalement la Bible elle nous raconte mais ça là tout ça ça n'existe pas ça veut dire on met à plat toutes les choses et les choses qui étaient construites posées on les défonce notre tradition dit notre tradition dit qu'il y a des questions qu'il ne faut pas aborder on n'a pas les capacités d'aborder certaines questions maale-achor maale-fanim qu'est-ce qui était avant qu'est-ce qui sera après l'homme n'a pas la capacité Amalek il dit oui oui ah si c'est les 50 portes de la connaissance oui oui il n'y a pas de problème on met à plat mais si tu mets à plat après il ne reste rien tu as tout démoli ah mais c'est bien il faut avoir un esprit scientifique il faut aborder les choses il ne faut pas avoir d'anguère il y a quelqu'un qui aborde les choses avec une intelligence supérieure il met les choses à plat dire non ça veut dire c'est comme qu'il dirait être obscurantiste est-ce que on prône ici dans l'eshiba des étudiants avec Alain Yacob un judaïsme obscurantiste chasbe shalom ah non quand même il faut être ouvert ouvert je ne sais pas quoi mais il faut être ouvert quand même donc ah mais si tu mets des choses à plat tu dévolis tout et pas au niveau du tout l'agmara dans le traité choulin dit la chose suivante l'agmara dans le traité choulin elle dit excusez-moi j'ai plus en tête la page exacte l'agmara elle dit d'où est-ce qu'on voit dans le livre de la Torah Amman Amman Mina Torah Minaim où est-ce qu'on voit Amman dans la Torah alors Amman on voit dans Bereshit donc Amman en hébreu ça s'écrit comme ça et même vous ok les khachamin disent où est-ce qu'on voit Amman dans la Torah où est-ce qu'on voit Amman dans la Torah lorsque Adam a mangé du fruit de l'arbre Adam a mangé du fruit de l'arbre et il s'est rendu compte qu'il était nu alors il y a le verset est comme ça ils ont dans terre la voix de Dieu qui va dans le jardin le roi dans le souffle du jour et l'homme et sa femme se cachèrent devant Hachem ils se cachèrent vaikra Hachem et l'Oquim et l'Adam Dieu interpella l'homme va yomer l'eau il lui a dit il lui a dit le mot Ayeka où es-tu où es-tu va yomer est-ce que de l'arbre est-ce que de l'arbre que j'étais ordonné que j'étais ordonné de manger tu as mangé que j'étais ordonné de ne pas manger tu as mangé point d'interrogation Amin est-ce que de l'arbre est-ce que de est-ce que de c'est le même mot que Amman bon il faut dire que là ils ont vu pour avoir une explication comme ça ils ont vu le mot Amman Amin ils ont dit Amman machin mais je propose de dire que toute l'histoire d'Amalek est là toute l'histoire d'Amalek est là l'homme il a fauté c'est mal barré on pourrait dire que Dieu a l'alternative suivante voulez-vous formater oui non Dieu aurait pu appuyer sur un bouton et formater qu'est-ce qu'il fait Dieu il va taper la discute avec Adam dis-moi qu'est-ce qu'il se passe je comprends pas Dieu lui pose qu'est-ce qu'il se passe Dieu ne sait pas tout Dieu lui dit qu'est-ce qu'il se passe donc ça veut dire que Dieu sait pas tout s'il dit qu'est-ce qu'il se passe donc il y en a qui vont dire si Dieu pose la question c'est qu'il sait pas tout donc Dieu ne sait pas tout donc Dieu n'existe pas donc Dieu s'est retiré de sa création puisqu'il pose la question il dit est-ce que t'as mangé de l'arbre mais s'il le sait il a qu'à le dire mais ils n'ont rien compris si Dieu lui a dit est-ce que t'as est-ce que t'as mangé de l'arbre c'est qu'il ne veut pas écraser l'homme comme ça il veut taper la discute donc Dieu dans sa création met des possibilités qu'il y ait des questions il met des os de dinosaures il met il y a plein de trucs qu'on ne comprend pas mais pourquoi il y a des trucs qu'on ne comprend pas c'est pas que ça n'a pas de sens mais c'est pour que l'homme il puisse faire quelque chose c'est qu'il y a des questions ça ne veut pas dire que Dieu ne sait pas ça veut dire c'est pas qu'il y a c'est pas qu'il y a des incohérences mais ce qui si Dieu a créé un monde c'est pour qu'il ait un dialogue avec sa créature mais sinon on n'est pas des machines Dieu ne veut pas faire des machines pourquoi ça ne sert à rien de faire une création qui est une machine il veut tisser une relation mais pour tisser une relation comment tu vas tisser une relation ben tu t'appel et discutes par exemple quelqu'un il vend quelque chose il vend un produit il ne va pas tout de suite dire voilà moi je vais vendre mon truc etc non il va t'appeler alors les vacances comment c'était machin Nathania c'est bien en ce moment vous n'avez pas trop peur avec l'histoire des couteaux il parle de choses et d'autres et petit à petit il va rentrer dans le sujet bon finalement j'ai un truc avant c'est comme ça ça veut dire tu t'es une relation tu t'es une relation c'est Dieu l'homme il a fauté c'est une catastrophe mais il ne va pas dire tu as t'as fauté paf non il va dire dis moi qu'est-ce qui t'est arrivé là où es-tu qu'est-ce qui se passe à quoi il commence à discuter viens viens on va prendre un café dis-moi t'es nul là mais comment pas t'as mangé peut-être peut-être Dieu dit peut-être comment Dieu peut dire peut-être donc si Dieu dit peut-être c'est qu'il ne sait pas ça c'est Amalek Amman Amman c'est ça Amman Amman Minatora d'où est-ce qu'on voit Amman c'est le fait que Dieu pose une question c'est ça la connaissance il y a des questions il y a des béances dans la création est-ce que ces béances ça veut dire qu'il y a du vide dans le monde peut-être que ces béances c'est justement pour poser une possibilité de relation c'est ça l'ébné Israël Amman Amalek c'est la connaissance Amalek c'est la connaissance mais c'est une connaissance qui touche une destruction vous voyez par exemple aujourd'hui je vous donne un exemple terrible à côté de chez moi c'est intéressant je vais vous raconter ma vie c'est super dans ma rue qui est une rue assez pittoresque dans le 21ème arrondissement la semaine dernière ils ont filmé ils ont filmé un film un film et alors j'ai demandé au type du des cinéastes là je leur dis c'est quoi le sujet de votre film le sujet c'est une femme qui se lève le matin avec un membre masculin entre elles vous voyez ce que je veux dire qui se rend compte un matin qu'elle est un homme c'est très moderne vous voyez alors alors j'aurais dit c'est intéressant le truc bon alors c'est très très c'est très significatif c'est très significatif de si je peux me permettre de la civilisation à Malécy ça veut dire qu'on met tellement les choses à plat qu'on va dire mais finalement un homme et une femme c'est la même chose une femme peut être un homme un homme peut être une femme qu'une femme peut vivre avec une femme un homme peut vivre avec un homme ou plus c'est infinité c'est possible c'est vrai ah on se détruit on se détruit ah oui mais c'est au nom au nom de l'impartialité au nom de l'impartialité ah c'est vrai on se détruit mais ça vaut le coup ça vaut le coup de se détruire détruisons-nous détruisons tout ah quelqu'un il dit non non mais ça c'est 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 une trop grande violence qu'aller contre sa masculinité aller contre sa féminité c'est une violence ah non ok c'est une violence mais cette violence on l'assume au nom de la connaissance ça c'est ça c'est l'épreuve ultime l'épreuve ultime est-ce qu'on met des limites ah non excusez-moi Daniel est-ce qu'on peut mettre une limite à notre connaissance alors je dirais et là je vais introduire pourrime c'est ce que je vous ai dit je commence toujours un quart d'heure avant la fin comme ça on va introduire pourrime qu'aujourd'hui on a vu que Shaul il a eu pitié d'Amalek ça veut dire il n'a pas assumé de nier ce mode de connaissance il faut le nier il n'a pas assumé il a eu pitié vous avez posé la question madame pourquoi n'a-t-il pas eu pitié des bébés et le pitié d'Agag ? c'est qu'Agag représente l'essence d'Amalek l'essence de la connaissance c'est comme si on te demandait de tuer Jean-Paul Sartre comme si on te demandait de tuer un ami m'a dit aujourd'hui il y a quelqu'un qui est tout à fait le genre Jean-Claude Carrière 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 ou Carrière ? Carrière Carrière c'est le genre d'intellectuel où il dit oui il a tout exploré toutes les connaissances et il dit oui finalement le mieux c'est le bouddhisme où il n'y a pas de transcendance on est dans l'immanence donc contre toute transcendance contre toute transcendance l'équilibre humain le développement de son soi de son moi passe par la négation de l'attention bravo bravo extraordinaire alors aujourd'hui il y en a qui tuent Amalek c'est une partie de l'islam il y en a ils ont compris tout le bardac que je dis il y en a qui vont compter ce qu'il faut abattre c'est le batacan c'est les bistrots les lieux d'échange occidentaux c'est eux qu'il faut abattre en premier les intellos c'est la magie donc je n'ai rien inventé dans tout mon baratin je n'ai rien inventé donc il y en a ils disent effectivement ce qu'il faut abattre vous voyez en Syrie il y avait des statues magnifiques artistiques et bien aux yeux à la barbe du monde entier la culture l'art c'est ça qu'il faut détruire c'est à dire cette violence elle n'est pas amalécite elle est anti-amalécite comment ? cette violence là elle n'est pas d'essence amalécite cette violence mais la Torah nous demande d'effacer amaléc donc elle n'est pas d'essence amalécite au contraire elle vise à quelque part à éradiquer ce qu'on pourrait qualifier d'amalécite donc ce que certains mouvances dans l'islam arrive finalement aux conclusions que je défends amalécite c'est super balèze c'est super balèze et c'est ce que vous dites on est dans un développement d'autodestructrice majeur donc on peut comprendre que la Torah nous dise d'effacer amaléc alors aujourd'hui on vit très fort qu'il y en a qui disent message compris ouais on prend les kalachnikov et on tire sur amaléc ça se voit n'est-ce pas sans les scrupules de Shaul alors nous les juifs où est-ce qu'on est là-dedans alors pourrir vous essayez de démontrer que pourrir est effacer amal comment comment alors j'ai découvert dans un livre cette semaine une explication c'est pas très juste de vous dire le matin à jeun c'est le genre d'explication il faut avoir vu deux trois bouteilles repas de fourrine pour pour sonder le fond de ce que je vais vous rapporter tellement c'est trop c'est un truc de ouf on passe un peu à autre chose mais n'ayez pas peur c'est pour ressentir par chaque temps dans la copa chapitre 27 c'est que c'est un truc il est il est un truc à deux fils les alu les alu comme comme a dit abraham ancêtre et Jacob Yitzhak aime Esa il aime Esa il aime la prédilection pour Esa il veut lui donner sa bénédiction il veut que ça soit Esa il y a beaucoup d'explications je vous donne une certaine grille de l'élection il y a beaucoup d'explications je vous donne une certaine grille de l'élection on peut la contester mais c'est un simple optique il veut que Esa soit sa continuité et j'ai entendu un grand maître Fabinal Muglinger c'est pendant les papas qui nous avait enseigné qui pensait que Esa était machin il faut vous dire et il a dit va mon fils va dans les chambres Soudanis Saïd amène-moi un gibier et fais-moi ma tamine kacher abaf afti fais-moi un bon plat du gibier que tu chasseras fais-moi un bon plat comme j'aime alors Rivka elle entend ça elle est en train de se dire oh là là c'est pas comme ça que ça va se passer du coup elle va dire à Jacob dis-moi c'est la catastrophe va dans tu vas prendre la réduction de ton prêtre et va me chercher deux chevaux va me chercher deux chevaux et je vais les faire au contraire du pain monsieur excusez-moi monsieur il y a derrière vous il y a quelqu'un qui est en train de pourquoi on a besoin de ça c'est la rave qui m'a demandé oui oui mais vous dévendez monsieur après dans quelques minutes monsieur ok j'ai le poids tout là merci alors Rivka dit je vais faire moi avec fait de chevaux fait de chevaux et tu vas te déguiser en ton frère tu vas te déguiser en ton frère et tu vas prendre la brasse ok le verset dit le verset dit là je suis donc elle déguise son fils avec le poids de chevaux elle a donné le bon plat et le pain qu'elle a préparé Isra qui avait demandé Isra qui avait demandé un bon plat il n'avait pas parlé de pain mais Rivka elle a fait un bon plat avec les chevaux et du pain elle a donné dans la main de Yaakov il vient chez son père j'ai vu des commentaires qui disent qu'il ne voulait pas y aller il pleurait il avait il avait il avait la trouille il était usurpateur ça met en force juste à la porte de son père à la porte de son père elle lui donne pour qu'il ne flanche pas qu'il n'aille pas ailleurs qu'il ne fuit pas la situation elle lui a donné juste à la porte de de Isra il vient chez son père il me dit qui es-tu je suis machin qui es-tu je suis Isra bien alors il dit rapproche-toi mon fils que je te tâte etc machin le verset dit le verset il me dit approche-toi mon chéri que je mange du jibier de mon fils pour que mon âme te bénisse il lui apporte il a mangé il a amené du vin il a mis qu'est-ce qu'il fout là on va pas parler qu'est-ce que ce qu'il a qu'est-ce qu'il fout là la maman lui il a dit fais-moi un bon plat de jibier c'est-à-dire du serre ou un chevreuil etc la gazelle finalement il amène du pain un bon plat et il amène du vin donc ça veut dire il rentre son père s'approche il lui donne le plat il amène du vin mais lui il m'a souviens alors c'est-à-dire 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 les élèves de rachis je vous le lis où il avait ce vin où il avait ce vin où il avait ce vin et là Michael c'est le malach Michael l'ange Michael lui a porté du vin il a porté du vin du vin il arrivait comme ça du vin il est arrivé du vin il est arrivé du galéden c'est-à-dire et j'ai vu le commentaire et j'ai vu le commentaire de Rabbi Moshe Al-Chir sur ce verset dit mes amis le riz douche du siècle alors là quand j'ai vu ça je mets un peu de le temps là pour moi j'ai vu ça je suis tombé par terre Rabbi Moshe Al-Chir sur ce verset il dit c'est grâce à ce vin qui lui a amené le jardin d'Éden c'est grâce à ce vin qui lui a amené le jardin d'Éden que Yitzchak avait l'esprit un peu embrouillé Yitzchak il avait l'esprit un peu embrouillé et il n'a pas pu distinguer qu'en vérité c'était pas du cerne c'était du chômeau en vérité s'il n'avait pas un peu picolé Yitzchak la bracha ne serait pas passée donc ils expliquent que Chayel Unish les va soumets Abdeloyadab et Baruch Mordechai et Aburaman l'homme a l'obligation l'homme a l'obligation de voir l'homme a l'obligation de voir jusqu'à ce qu'il passe il ne voit pas le distinguo entre Béni Mordechai et Maudi Amman d'où est-ce qu'on a vu ça dans la Torah que grâce au vin finalement il s'est embrouillé dans les bénédictions il voulait donner pour lui c'était Béni Essab et il s'est trompé il a béni Jacob il allait bénir Essab il allait bénir Essab et il allait dire Baruch Mord puisque Essab comme nous a dit Abraham tout à l'heure c'est l'ancêtre de Amalek l'ancêtre d'Essab il allait dire Baruch Mord mais grâce à ce vin qui vient du jardin d'Edel finalement il s'est embrouillé il a dit Baruch Mordechai il a dit Baruch Mordechai en vérité ça c'est ça la mitzvah de Pourim c'est le cas la mitzvah de Pourim c'est que nous j'aimerais synthétiser comme ça nous dans notre existence on a on est tiraillé dans des choix qui sont paradoxaux on a des choix dans notre existence paradoxaux c'est comme Jacob là il allait faire quelque chose qui est très très bizarre il ne voulait pas le faire mais il fallait qu'il le fasse il a pris sur lui finalement sur sa mère d'un point de vue prophétique de se déguiser ça c'est notre vie notre vie on se déguise on joue des jeux on joue des jeux là moi je suis déguisé j'ai la panoplie ouais j'ai mon costume noir mon chapeau de traviol ma barbichette on joue un jeu on a compris on doit se positionner dans l'existence mais ça ne veut pas dire forcément c'est ce qu'on est mais qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de ça est-ce que c'est possible à force de faire des jeux est-ce que c'est possible d'avoir de la simcha la simcha la simcha quand on dit qu'on a l'obligation de boire rapourri on dit que la mitzvah de boire rapourri c'est le jour c'est pas la nuit c'est écrit yeme michete des jours de boisson et de joie des jours ça veut dire quoi quand on boit je laisse pas michel quand on boit on va ça veut dire on a du mal à aller se coucher on a trop de problèmes on va s'enfiler on arrive pas à aller dormir alors on se prend une demi-bouteille de whisky on s'abrutit et on dort en vérité la boisson l'alcool en général c'est s'abrutir l'intelligence s'abrutir le secret quand on dit qu'on a l'obligation de boire rapourri c'est le jour ça veut dire la simcha c'est une dimension qui va au-dessus du cercle c'est que notre intelligence elle nous quelque part elle nous détruit notre intelligence nous détruit c'est ça Amalek on est tellement intelligent ce que vous avez dit Daniel tout à fait tout à fait pertinente qu'aujourd'hui il y a une valorisation de l'intelligence qui est complètement autodespectrice mais c'est pas en tuant Amalek pam 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 qu'on va résoudre quelque chose comme ça c'est la simcha ici le daz équilibre et pas la tosmart rapporte ce midrash c'est la confiance qui fait que même si on comprend pas tout on peut aimer le simcha ça c'est ça comme ça on détruit Amalek c'est la simcha le mois d'Ada marvir la simcha on développe la simcha au mois d'Ada la simcha c'est ce vin qui vient du jardin d'Eden c'est quoi du jardin d'Eden le jardin d'Eden je dirais c'est une confiance qui dépasse l'intelligence si on décortique les choses on se pend si on décortique notre existence si on décortique notre existence c'est un suicide on est foutu ça c'est Amalek oui on décortique on est foutu mais on décortique on se détruit mais le vin il vient du jardin d'Eden il vient du jardin la simcha quelle est la base de notre simcha c'est que on est toujours nous les enfants d'Israël liés à un jardin d'Eden quelque part ça c'est le maquant de la simcha c'est pour ça qu'à Pouril on a l'obligation c'est un abonard de exprimer notre confiance comme Jacob Avinu qui a amené du vin à Yitzhak mais d'où est-ce qu'il l'a amené d'où est-ce qu'il l'a amené on ne sait même pas d'où est-ce qu'il l'a amené il l'a amené d'un lieu impossible c'est ce que dit le marat de Prague et je conclurai là-dessus que la simcha c'est une dimension qui n'est pas de ce monde-ci ça vient d'un autre monde la simcha ici ce migrace il vient du jardin d'Eden et nous les enfants d'Israël si on écoute Amalek on rentre dans son jeu si on rentre si on rentre on se dit aujourd'hui comme vous avez dit tout à fait pertinemment qu'il y a un développement de l'intelligence une valorisation de l'intelligence auto-destructrice par exemple les geeks qui sont complètement dans l'informatique vous leur demandez un homme ou une femme attention ne me limite pas dans une petite case maintenant jusqu'à jusqu'à aujourd'hui le 13 mars 2016 vous aviez par exemple vous remplissez un formule masculin féminin ah non 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 il y a masculin, féminin ou optionnel 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 c'est optionnel c'est vrai finalement pourquoi de se t'illimiter ah tu vas te détruire tu ne seras pas fécond tu n'auras pas de gosse tu n'auras machin c'est pas grave maintenant il y a les cellules souches il y a des choses extraordinaires beaucoup plus intéressantes mais tu rentres là-dedans tu es détruit tu es détruit la cintra de pourri c'est une intelligence supérieure cette intelligence supérieure c'est cette confiance cette confiance dans que entre chacun d'entre nous il y a un jardin d'Eden on est lié à ce jardin d'Eden ça c'est le point principal et je conclurai là-dessus et le Hachir dit on voit ici la source on voit ici la source de deux choses fondamentales à pourri obligation de se déguiser et obligation de boire pour une sommeille merci